Musique Coucou tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cousettes spéciales enfants. En effet, moi j'ai débuté en cousant des petits projets pour mes enfants, donc beaucoup des accessoires et bien après je suis passée aux vêtements. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de se lancer pour les enfants parce qu'on peut s'autoriser bien plus de choses il y a plein plein de projets hyper faciles pour eux mais si vous avez plus d'expérience je vais aussi vous proposer quelques projets avec un plus haut niveau du coup je vous propose 10 idées pour faire un petit cadeau pour vos enfants pour des enfants que vous connaissez ou même sans occasion Alors la première idée, il s'agit d'un poncho de bain c'est franchement une cousette hyper utile que ce soit pour les bébés ou pour les plus grands. Alors moi j'ai opté pour le petit kit de chez Tissu Price vous savez à quel point j'aime Tissu Price si vous êtes abonné à la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire dès maintenant franchement c'est une mercerie française au top qui propose plein de kits hyper accessible de par leur prix mais aussi par la difficulté il y a plein de projets pour les débutants franchement la qualité est vraiment top et pour le prix je suis hyper étonné qu'on puisse trouver des kits aussi peu chers donc je les adore et je vous en présentais plein aujourd'hui du coup mon premier coup de coeur c'est la cape de bain super héros alors j'ai opté pour la taille la plus grande c'est pour ça que j'ai du mal à vous la montrer regardez c'est trop trop chouette donc dans un petit tissu éponge c'est vraiment pas très long à réaliser sur le devant ça se présente comme ça vous avez différentes tailles possibles celle-ci c'est le 8 ans j'ai trop trop hâte de le passer sur lui parce qu'on l'avait choisi ensemble il y a plein d'autres motifs sur le site si celui-ci vous plaît je vous mets de toute façon tous les liens de ce que je vais vous montrer dans la barre de description c'est juste en dessous de la vidéo sur youtube la deuxième idée alors là c'est beaucoup plus pour les bébés mais le kit bavoir bandana franchement je l'adore vous avez de quoi faire 5 bandanas donc là il me reste plus qu'à mettre les petites pressions au bout pour terminer le projet j'ai vraiment craqué sur ce kit flamand parce que je les trouve méga mignons donc il y a plusieurs finitions possibles avec biais, sans biais on peut vraiment s'éclater franchement pour une petite princesse offrir des petits bandanas et je vous assure c'est vraiment pas compliqué à faire tout est déjà prévu dans le kit puisque vous avez des pointillés où il faut découper le tissu donc vous êtes sûr de pas vous planter dans les mesures, dans les découpes et ensuite on va juste mettre endroit contre endroit l'éponge l'éponge c'est pas compliqué du tout à coudre donc voilà ça peut être vraiment un petit projet sympa quand on débute la couture et à offrir franchement ça fait trop plaisir moi mes enfants je leur avais cousu des bavoires bandanas parce qu'on en trouvait pas à l'époque et c'est trop bien parce que vous avez un petit côté habillé avec le petit bandana là c'est une éponge toute douce donc ça n'irrite pas du tout c'est pas rêche c'est une éponge style bambou du coup c'est trop trop bien en plus vous avez deux faces donc vous pouvez rechanger si il y a une petite tâche et ce que j'aime aussi beaucoup dans les kits tissus price c'est qu'ils sont dans l'objectif d'optimiser le coupon qu'ils impriment eux-mêmes déjà ça c'est chouette on fait bosser une entreprise française qui va pas faire imprimer je ne sais quoi à l'autre bout du monde et en plus souvent dans leur kit tous les petits coins un petit peu vides ils vous proposent des mini projets à rajouter donc là le principe c'est d'acheter les bandanas et ils ont réussi à insérer des petits coupons lingettes tout aussi trop mignons je pense que je vais les garder parce que franchement ils sont chouettes regardez-moi ce petit flamand je l'adore et moi j'aime bien le principe parce que voilà au lieu qu'il y ait de la perte de matière qu'on jette des choses ils ont vraiment optimisé le coupon qu'ils vous envoient et ça je suis trop trop fan du concept et ils sont pas dans un mode si vous voulez racheter acheter d'autres kits etc voilà là c'est tout inclus dans le coupon d'ailleurs au sujet de ces petites lingettes mignonnes j'ai réalisé un tutoriel qui est sur leur chaîne YouTube si vous voulez aller jeter un oeil et encore une fois c'est très très simple à faire la troisième idée couture c'est un petit kit de jeu memory alors là encore une fois gros craquage sur leur design je suis ultra fan regardez la beauté des couleurs le petit lama mais il est trop choupidou j'adore de l'autre côté voilà comment se présente le petit pochon et franchement le memory c'est un jeu intergénérationnel tout le monde connait ça plaît toujours aux enfants alors c'est un peu le même principe que les lingettes à coudre c'est juste un petit peu plus long parce qu'il est un petit peu plus mais voilà le principe et franchement tous les designs sont juste trop mignons regardez-moi ces petits soleils ils sont chouettes aussi les petits cactus vraiment tout est dans le thème moi je trouve que ça fait un très joli cadeau et quand vous les retournez vous avez le même design partout donc il suffit de retrouver les deux identiques voilà je pense que tout le monde connait le principe du memory mais vraiment ce petit objet je le trouvais trop mignon ensuite la quatrième idée on approche un petit peu de noël et là encore il existe pas mal de propositions sur le site mais excusez-moi j'ai vraiment craqué pour le doudou noël qui n'est autre que ce bon vieux cher père noël et là encore c'est un petit projet très simple à coudre tout doux donc là il n'y a que la tête qui est rembourrée vous avez un accroche tutu tissu d'ailleurs que vous n'êtes pas obligé de mettre si l'enfant que vous connaissez n'a pas de tutut et j'étais trop trop fan parce que vous avez une petite hôte on peut d'ailleurs imaginer ranger aussi la tutut dans la hôte donc là j'ai plus qu'un petit lien à mettre pour que voilà la hôte elle fasse plus fini mais je vais mettre un petit ruban voilà on peut y glisser des petits secrets des petits bonbons voilà des petites choses comme ça une petite cousette trop mignonne et qui peut vraiment plaire pour ce mois de décembre qui arrive le cinquième projet là j'ai été vraiment hyper bluffée par le concept je ne l'avais jamais vu ailleurs on a déjà parlé sur la chaîne des couvertures de naissance vous savez une petite couverture où vous notez l'évolution de l'enfant mais Tissu Price a eu une idée de génie je trouve ils ont créé une couverture jumeau et j'avais vu ça nulle part ailleurs donc elles sont un tout petit peu plus chères mais vraiment je crois un ou deux euros peut-être trois euros maximum même que la couverture pour un enfant seul donc ça je vous laisserai découvrir ça sur le site là encore il y a plein de designs possibles mais la couverture jumeau sincèrement j'avais jamais vu ça donc c'est un peu grand à vous montrer parce que l'idée c'est que vous puissiez mettre un bébé de chaque côté alors sur celle de chez Tissu Price vous ne pouvez noter que les premiers mois de vie de l'enfant voilà c'est à savoir pour pouvoir vraiment bien finir cet objet moi je rajoute des petits anneaux de dentition en bois donc il y a des petits ronds comme ça donc moi je les achète souvent non traités alors là pour la couverture juste pour faire des photos ça n'a pas vraiment d'impact par contre si c'est pour donner à bébé il faut vraiment que ce soit non traité et vous allez venir comme ça entourer le chiffre en question et petite subtilité que j'avais bien aimée j'ai trouvé des petits anneaux de dentition en forme de nuage donc je trouvais que ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir et c'était très sympa aussi voilà encore une fois si ça vous intéresse je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo et surtout je voulais vraiment que vous voyez bien ce petit renard trop trop chouchou avec le petit fond de l'autre côté j'adore alors ici c'est une finition différente proposée de ce que je vous ai déjà montré c'est simplement de venir coudre un biais sur tout le pourtour c'est cousu sur un petit voloura donc tout doux nickel pour les bébés la sixième idée on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne il s'agit du petit sac à dos coulissant donc il existe sur plein de matières dans le site il existe en simili en velours en tissu un petit peu plus style canva moi j'ai craqué pour une version velours de ce petit éléphant trop chouchou au dos ça se présente comme ça le petit sac à dos coulissant c'est un petit projet qui va bien pour mettre les chaussons pour le sport ou le petit goûter voilà on peut l'utiliser vraiment dans plein de circonstances à la maison j'en ai déjà plein mes enfants les utilisent souvent et pourtant ils commencent quand même à être de grands enfants le septième projet que je vous propose c'est de coudre des mini-gants parce que la gamme elle est juste trop mignonne il y a plein de formes originales alors vous pouvez également choisir des gammes mais là plus pour adultes où on va s'en servir de lingettes démaquillantes mais pour les enfants adaptées à leurs petites mains je trouve ça trop chouette voilà ce que ça donne donc pour nous ça remplit quand même pas mal c'est hyper adapté à la taille de la main d'un enfant et moi je sais que les miens ils adorent jouer avec les gants de toilette même encore à l'orage je vous assure dans le bain je sais pas ça doit être un peu un objet sacré je sais pas mais franchement pour jouer ils adorent pour se laver ils les utilisent bien donc vraiment c'est trop bien parce qu'ils peuvent utiliser ça très longtemps de la naissance à jusqu'à plus grand et pareil pour laver le petit bébé c'est quand même pratique parce que bah voilà un petit bébé c'est petit et donc des petits gants donc encore une fois il existe plein de design moi j'ai craqué sur une collection un petit peu jungle que j'aime beaucoup j'en ai déjà offert plusieurs voilà un chouette projet donc là j'ai craqué sur un motif jungle il y en a vraiment plein d'autres qui existent un petit peu plus girly si vous préférez mais ce qui est sympa c'est que dans le titre vous pouvez faire 5 gants donc il y a quand même déjà de quoi faire avec ça le huitième projet que je vous conseille c'est le kit lingette donc on en a déjà parlé un petit peu précédemment mais franchement c'est un produit fort de chez Tissu Price parce qu'il en existe une multitude sincèrement ils ont un choix de dingue et c'est aussi ça l'intérêt qu'ils impriment leur propre produit parce que déjà ça évite le surstock ils impriment pas pour imprimer je pense qu'ils impriment quand ils reçoivent les commandes et vous pouvez avoir autant de design qu'eux ont d'imagination donc ça j'adore le concept et comme ils ont plein d'imagination ça tombe bien moi j'ai craqué sur la collection petit chat et ça c'est pareil ça sert super longtemps quand on a des enfants pour essuyer la bouille moi j'ai toujours une petite paniette sur la table et même à l'âge de mes enfants qui ont 7 et 9 ans j'ai toujours cette petite paniette parce que même s'il se tâche moins il s'essuie la bouche avec un petit peu comme une serviette parce que à table on mange pas forcément avec une serviette comme moi j'étais petite et du coup c'est ultra pratique quand il y a juste une petite chose à nettoyer ça peut également servir de lingette démaquillante mais comme là on parle des enfants on va rester centré là dessus et franchement ces petites têtes de chat si vous aimez les chats c'est pas possible de pas craquer elles sont trop belles d'ailleurs j'ai une collègue qui adore les chats à mon avis elle va vouloir que je lui fasse donc voilà franchement je les trouve trop trop mignons alors si vous débutez choisissez peut-être plutôt un format carré c'est plus simple à coudre qu'avec les petites oreilles ça présente pas non plus une difficulté insurmontable et du coup une petite idée du prix pour coudre ces petites lingettes 12 lingettes le kit il vaut 7,90€ franchement c'est vraiment pas grand chose et enfin on va passer à des projets un petit peu plus complexes ce qui m'amène à ma neuvième idée coudre une gigoteuse alors là il faut peut-être un petit peu plus d'expérience en couture notamment pour la pose de la fermeture éclair mais encore une fois ce sont des kits qui restent accessibles avec pas mal d'explications les petits tutos vous pouvez toujours les retrouver sur le site il faut retourner sur la fiche produit et vous avez le tuto accessible en ligne vous ne le recevez pas à la maison avec le tissu j'avais eu pas mal de messages à ce sujet mais vous pouvez les retrouver et si vraiment vous galérez trop vous pouvez tout à fait les contacter donc là j'ai opté pour cette gigoteuse un petit peu mixte parce que je voulais pas un projet ni trop garçon ni trop fille parce que je sens qu'il y a un petit bébé qui va pointer son nez dans la famille pas dans ma famille proche non non c'est pas au projet en tout cas mais voilà je pense qu'on va accueillir un petit bébé assez savant sous le peu chez les cousins et je sais pas si ça va être une petite fille ou un petit garçon mais comme j'avais très envie de vous montrer ce projet j'ai donc opté pour ce design de gigoteuse un petit peu mixte avec un petit lapinou donc là on est sur une taille 0,6 mois avec des petites pressions à l'intérieur c'est une double gaze donc voilà hyper respectueuse pour les enfants et franchement trop trop mignon et si vraiment vous sentez l'âme de coudre plein de choses pour les bébés il existe même le tour de lit qui va avec vraiment si tout ça ça avait pu exister quand mes enfants ils étaient tout petits parce que moi je me suis cassée la tête à tout faire tout poncer les designs l'association des couleurs là vous avez tout clé en main il vous reste plus qu'à coudre et c'est quand même le plus chouette moment donc voilà là j'ai ouvert la fermeture en grande vous voyez elle s'ouvre quand même assez largement elle est pratique moelleuse pas chère j'adore et enfin ma dernière idée il s'agit du kit puériculture alors là franchement si vous êtes en mode cousette il y a plein de choses à réaliser regardez tout ce que ce petit pochon contient donc dans ce kit vous avez ce qu'il faut pour coudre le petit pochon donc moi j'ai rajouté une petite doublure parce que je préférais ce rendu vous avez le nécessaire pour réaliser une cape de bain elle est encore pas trop mignonne celle-ci donc elle est quand même assez grande inutile de vous dire que j'ai encore craqué sur le design des lamas vous avez également deux bavoirs classiques donc là encore on peut opter sur une finition biais ou sur une finition envers contre envers vous avez également de quoi faire un petit bavoir bandana de quoi faire un petit gant de quoi faire pas mal de lingettes donc sept au total si vous les mettez là encore envers contre envers et vous avez encore deux petits ronds que vous pouvez transformer en balles ici je les ai cousus comme des lingettes mais de façon ronde donc ça fait un petit kit bien sympa si vous avez un cadeau naissance à faire il y a vraiment plein de choses je pense vraiment que ça peut faire plaisir il ne vous reste plus qu'à choisir le design voilà c'est toutes mes idées si vous en avez d'autres n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo n'hésitez pas non plus à me faire vos retours si vous craquez sur certains kits j'ai reçu vraiment plein plein de messages me disant que vous étiez super content de la qualité également donc franchement ça me fait plaisir parce que je prends vraiment coeur à choisir les produits que je vous montre de chaque entreprise de chaque tissu c'est toujours choisi avec le coeur donc c'est hyper important pour moi de savoir que ça vous plaît aussi et tissu price ils sont trop sympas ils ont encore généré un code promo qui s'appelle bypopokids qui vous donne moins 10% sur tous les kits à coudre pendant 48 heures et si vous arrivez un petit peu tardivement sur cette vidéo et que c'est votre première commande chez eux vous avez toujours le code de parrainage je vous mets toutes les infos juste en dessous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à apporter vos idées c'est toujours trop trop chouette de vous lire j'espère que cette vidéo a pu vous inspirer pour les enfants je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt salut chouette de vous chouette de vous